Les asymétries d'informations Commençons par définir ce que sont les asymétries d'informations. Lors d'un échange, les acheteurs et les vendeurs ne vont pas avoir la même information sur le produit. Ainsi, l'hypothèse de transparence n'est pas vérifiée. En effet, un des échangistes n'a plus d'informations que l'autre sur le bien échangé. Ainsi, les individus rationnels peuvent avoir des comportements opportunistes qui vont améliorer leur situation au détriment d'autres agents. Ainsi, cela compromet le fonctionnement efficace du marché. Il y a deux formes d'asymétrie d'informations. D'abord, l'antisélection ou la sélection adverse. Dans ce cas, l'asymétrie d'informations a lieu au moment de l'échange. L'autre forme d'asymétrie d'informations est l'aléa moral. Ici, l'asymétrie d'informations a lieu après l'échange. Dans les deux cas, les asymétries d'informations sont une défaillance du marché. C'est-à-dire une situation où la régulation par le marché ne permet pas d'atteindre la situation optimale. Ainsi, la recherche du bien-être individuel maximal n'aboutit pas au bien-être social maximal. Etudions d'abord les premières formes d'asymétrie d'informations, l'antisélection ou la sélection adverse. Ici, il y a asymétrie d'informations au moment de l'échange. Ainsi, les deux échangistes ont des informations différentes sur la qualité des biens. Le vendeur a une information parfaite sur la qualité du produit, puisqu'il connaît parfaitement le produit qu'il vend. En revanche, l'acheteur a une information beaucoup moins importante sur la qualité du produit. Dans ces conditions, le vendeur a intérêt à surestimer la qualité de son bien. Le marché est alors perturbé. Il y a donc bien défaillance du marché. En effet, l'acheteur a une information imparfaite sur la qualité du produit. Dans ces conditions, il n'a pas confiance dans les déclarations des vendeurs. Il n'est même pas sûr qu'un prix élevé soit signe d'une qualité élevée. Ainsi, le prix ne peut plus jouer le rôle d'information de la qualité. Pour un même prix, on peut trouver des produits de qualité très différentes. Ainsi, l'acheteur va trouver le prix trop élevé, notamment si le produit est de mauvaise qualité. En revanche, le vendeur d'un produit de qualité va trouver le prix trop bas. Ainsi, les vendeurs ne veulent plus vendre. Et donc, le marché disparaît. C'est ce qu'a démontré Hackerloff avec l'exemple des voitures d'occasion. Sur le marché de l'occasion, il existe deux types de voitures. Des voitures de très bonne qualité. Et des voitures de qualité médiocre. Or, comme il y a asymétrie d'informations, l'acheteur ne peut distinguer les deux types de voitures. Dans ces conditions, le prix du marché est le prix moyen des bonnes et des mauvaises voitures. Dans ce cas, l'acheteur va trouver le prix trop élevé si la voiture est de qualité médiocre. Mais le vendeur va trouver le prix trop bas si la voiture est de qualité. Dans ces conditions, l'échange est impossible. Le marché disparaît alors, puisque les vendeurs de voitures de bonne qualité ne voudront plus vendre leurs voitures car le prix est trop bas. La solution est alors l'intervention de l'État. L'État peut mettre en place une réglementation qui peut avoir deux formes. La première, il peut obliger le vendeur à révéler une partie de l'information. La deuxième, est de mettre en place des procédures de recours efficaces contre les ventes de produits de mots-esquivités. Par exemple, l'obligation de révéler une partie de l'information par le vendeur, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le contrôle technique. Les procédures de recours efficaces contre les ventes de produits de mauvaise qualité sont aujourd'hui la garantie légale contre les vices cachés. Deuxième forme d'asymétrie d'information, l'aléa morale. Ici, il y a asymétrie d'information après l'échange. Une des parties ne peut contrôler l'action de l'autre partie ou bien n'a pas les moyens d'en évaluer l'opportunité. Un des agents peut alors prendre des risques préjudiciables pour l'autre. On est bien dans une défaillance du marché. En effet, quand l'individu est assuré contre différents risques, par exemple la maladie ou le vol, il va adopter des comportements peu prudents. En effet, il sait qu'il est assuré. Il va donc être remboursé. Ainsi, il va y avoir une augmentation des dépenses. Par exemple, pour l'assurance maladie. Ici, l'individu est remboursé de ses dépenses médicales. Il est donc incité à surconsommer, à aller chez le médecin, consommer des médicaments. Dans ce cas, les dépenses de santé augmentent, ce qui crée un déficit de la sécurité sociale, qui oblige alors à augmenter les cotisations pour tous les assurés. Autre exemple, l'assurance contre le vol. Dans ce cas, comme l'individu est remboursé en cas de vol, il va adopter des comportements peu prudentiels. Il est incité à ne pas faire preuve de prudence. Il y a donc une augmentation des dépenses des assurances, qui va nécessiter, à terme, une augmentation des primes pour tous. La solution est alors l'intervention de l'État. Par deux moyens, le premier est la mise en place d'une réglementation. Le deuxième, des incitations financières. Par exemple, pour une réglementation, l'État peut contrôler les agents et les sanctionner en cas d'abus. Pour les incitations financières, l'assuré n'est pas totalement remboursé. Comme une partie reste à sa charge, il va donc faire attention et moins dépenser. Merci. Merci.